Alain Délon, il a échoué, ses tristes révélations sur ses relations avec ses fils Anthony et Alain Fabien. Dimanche 18 août 2024, Anthony, Anoushka et Alain Fabien Délon ont annoncé la mort de leur père, Alain Délon. Mardi 3 septembre, le journaliste Philippe Durand a fait des révélations sur les relations de l'acteur avec ses fils dans les colonnes du Parisien. La star du cinéma s'en est allée. Dimanche 18 août 2024, Alain Délon est mort à l'âge de 88 ans. Dans un communiqué à l'AFP, ses enfants, Anthony, Anoushka et Alain Fabien avaient partagé. Un grand fauve est mort, qui fascinait et divisait à la fois. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Ducci, entouré de ses trois enfants et des siens. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Si au moment de sa mort, l'acteur était entouré de ses trois enfants, celui-ci a eu des relations complexes avec ses deux fils. Mardi 3 septembre 2024, le journaliste Philippe Durand a déclaré dans les colonnes du Parisien. Il était traumatisé par le divorce de ses parents, quand il avait quatre ans, et rêvait d'une famille idéale. Quand il pose avec Nathalie et Anthony, il semble rayonnant de bonheur. Idem avec Rosalie, Anoushka et Alain Fabien. On est dans l'imagerie d'Épinal. Mais il a échoué dans ses tentatives de réaliser ce rêve. Anthony Délon, lui-même a été un enfant malheureux et abandonné. À de nombreuses reprises, Anthony Délon a confié avoir eu une relation compliquée avec son père. En mars 2022, dans le livre Entre chiens et loup, celui-ci avait exploré les profondeurs de leur relation. Alors qu'Alain Délon pouvait être sévère, l'acteur avait indiqué. J'aurais pu en déduire que cet homme, mon père, ne m'aimait pas, et ainsi le laisser anéantir une partie de moi. Mais j'avais compris que Will m'avait désiré comme rien d'autre au monde, de cet amour et cette fougue sans limites si propres à la jeunesse. Pour Ouest-France, Anthony Délon avait assuré avoir été humilié par son père. Mon père a tenté, à de nombreuses reprises, de me plier, de m'affaiblir et ce depuis l'âge de dix ans. L'âge où je suis devenu un homme selon lui, avait-il indiqué. Celui-ci avait par ailleurs ajouté. J'ai compris que mon père s'est comporté comme ça avec moi, car lui-même a été un enfant malheureux et abandonné, placé à quatre ans dans une famille d'accueil au divorce de ses parents. Alain Fabien Délon, égaux ou incompréhension Pendant dix ans, Alain Fabien Délon n'a quant à lui pas parlé à son père. Dans un entretien accordé à 50, Inside, sur TF1, il avait cependant assuré que l'AVC de ce dernier les avait rapprochés. À sa remise de son AVC, on s'est assis sur un canapé, j'ai pris une photo avec lui et après je me suis quand même dit que ça faisait dix ans que je ne m'étais pas assis à côté de lui sur un canapé. Dix ans Qu'est-ce qu'on a fait pendant dix ans ? On ne sait pas parler pour quelles raisons, on ne sait pas vraiment, égaux ou incompréhension, avait-il glissé. Évoquant leur ressemblance, Alain Fabien Délon avait ajouté « De temps en temps, je me pose la question, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui ? » Ça dépend de la position, de la lumière, de la photo, de plein de choses. Après peut-être aussi quelque chose qui vient parce que vous le cultivez d'une certaine façon, en prenant des mimiques ou de position ou la mèche de ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada